Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo différente de d'habitude. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça en début de vidéo. Mais c'est en vrai j'essaie de faire toujours des vidéos un petit peu différentes à chaque vidéo mais bon bref je suis un peu stressée, un peu timide, un peu tout ça parce que dans cette vidéo je vais vous parler de moi. Je ne suis pas hyper à l'aise avec le fait de parler de moi. Sur youtube je trouve ça un peu plus facile parce qu'au final vous regardez que si vous êtes intéressés. Je ne force personne à regarder. C'est pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet en particulier qui aiment bien aussi un peu la psycho et qui aiment bien juste apprendre aussi à connaître d'autres personnes et voir comment d'autres personnes fonctionnent, réfléchissent, vivent aussi tout simplement. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore la psycho, j'ai fait des études de neurosciences parce que j'adore les neurosciences. Donc c'est vraiment des sujets qui m'intéressent et je vous avais fait une vidéo l'année dernière, l'été dernier où je vous parlais des différents tests de personnalités que j'aimais bien, que je trouvais précis et de différentes manières en fait tout simplement d'apprendre à mieux vous connaître. Si ça vous intéresse je vous mettrai du coup le lien juste ici et aussi en barre d'informations. Et en fait dans cette vidéo là je vous vais vous parler notamment du test qui s'appelle MBTI en français. C'est le test de personnalités de Meyerbriggs et donc je vous disais que mon type de personnalités est INFJ donc I pour introversion, N pour intuition, F pour feelings et J pour jugement. Je vous mettrai du coup le test en barre d'infos si vous voulez le faire. C'est vrai que quand j'ai découvert je me suis dit waouh c'est bien, c'est vachement bien parce que moi j'aime bien du coup tout ce qui est test de personnalités donc j'en ai fait déjà plein dans ma vie et j'aime bien en découvrir, j'aime bien en faire. D'ailleurs n'hésitez pas si vous en avez à me conseiller en commentaire, j'aime toujours en découvrir. Après ça je me suis vraiment renseignée du coup sur les différents types de personnalités parce que je me suis dit si le mien est vraiment précis comme ça c'est que les autres doivent l'être aussi certainement. C'est hyper intéressant en fait pour apprendre à connaître les autres, bien sûr se connaître soi-même mais aussi connaître les autres, savoir comment d'autres personnes fonctionnent, aussi savoir comment s'améliorer. Du coup je vais vous expliquer un peu comment j'essaye de m'améliorer, d'évoluer, ce qui est le plus logique aussi pour moi en termes d'évolution. Donc je veux parler de moi parce que c'est ce que je connais le mieux que ma propre expérience que je peux vraiment vous raconter un peu plus en détail. Mais si vous avez des questions par rapport aux différents types de personnalités n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas du coup à faire le test et à me dire quel est votre résultat de test en commentaire, j'adore savoir. J'ai déjà fait le test à quasiment tout mon entourage parce que j'aime trop savoir à quel est le type de personnalité des gens qui m'entourent et en général aussi j'essaie de deviner et il m'est arrivé plusieurs fois de deviner juste donc c'est un petit truc que j'aime bien. Donc n'hésitez pas à me dire quel est votre résultat et n'hésitez pas du coup à me poser vos questions par rapport à vous si vous en avez. Si je peux vous répondre, j'essaierai de vous répondre en commentaire. Je ne sais vraiment pas par quoi commencer parce que c'est super bizarre de parler de moi de manière générale. Je n'aime pas trop ça. Je ne sais pas que je n'aime pas ça je ne suis pas à l'aise en fait. Je ne suis pas à l'aise. Je vous avais fait du coup des vidéos sur l'introversion parce que je suis introvertie donc c'est le i en fait de mon type de personnalité. Bon on va parler de ça. Je pense que je vais commencer par les lettres. Donc le i c'est pour introversion donc j'ai fait une vidéo sur l'introversion que je vous mettrai du coup aussi ici en barre d'infos où je vais vous expliquer du coup qu'est ce que l'introversion parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'être introvertie quelle est la différence entre aussi l'introversion et la timidité parce que je vous ai fait aussi une vidéo sur la timidité parce que je suis aussi à la base timide mais c'est différent de l'introversion j'ai beaucoup travaillé dessus je vous en parle aussi du coup sur ma vidéo sur la timidité que je vous remettrai ici mais c'est vrai que l'introversion c'est plus le fait d'aimer être seul de pas forcément avoir besoin voilà par exemple de parler beaucoup de soi de s'exprimer très souvent de rencontrer beaucoup de monde d'avoir beaucoup d'interactions sociales on va dire en général bien sûr il y a différents degrés de l'introversion j'ai fait aussi le test big five et dans le big five vous avez différents niveaux en fait pour les différents paramètres qui sont évalués je vais vous dire du coup mon résultat parce que du coup ça c'est plus précis dans le big five il y a toute une partie en fait je vous le mettrai du coup là extraversion découpé en différentes catégories amour propre social audace social sociabilité vitalité mon niveau d'extraversion est de 3 sur 5 en moyenne les gens sont plus de 3,5 donc je suis moins extravertie que la plupart des gens mon score est pas si bas mais je me souviens que la première fois que j'avais fait le test donc le MBTI parce que dans le MBTI aussi vous avez quand même un niveau il me semble qu'il était un peu plus faible que ça donc après ça dépend bien sûr des tests mais en gros je suis quand même bien introvertie pour simple ici on va dire que je n'aime pas forcément que toute l'attention soit sur moi ce qui est paradoxal certainement pour certaines personnes quand on est sur youtube mais c'est vrai que moi j'ai pas démarré ma chaîne youtube pour être connue ou pour être célèbre ou ce genre de choses et ça me fait toujours bizarre par exemple quand on me reconnaît dans la rue ou ouais c'est pas quelque chose que je recherche à la base maintenant je m'adapte hein il y a des avantages aussi à ça mais c'est vrai que c'était pas du tout mon objectif et à la base moi plus mon objectif c'était de me sentir connectée avec les eaux de partager des choses que j'ai même créé des vidéos que moi j'aurais envie de voir sur youtube donc j'avais envie de faire cette vidéo aussi pour moi et pour les personnes qui voilà me ressemblent aussi et qui ont envie de voir ce type de vidéo donc plus pour essayer de vous partager des astuces des conseils des choses vous faire découvrir des choses et échanger avec vous parce que j'aime bien l'aspect en fait échange et je trouve ça assez dingue en fait de pouvoir communiquer avec des gens qui sont à l'autre bout du monde que je ne connais absolument pas via internet je trouve ça assez fou et je trouve que youtube est d'autant plus intéressant parce qu'on peut vraiment s'exprimer dans une vidéo partager plein d'idées plein de choses et je trouve ça génial donc voilà pourquoi je vais démarrer sur youtube pas spécialement pour parler de moi mais forcément c'est plus simple de parler de moi que de parler d'un autre type de personnalité par exemple la deuxième lettre c'est N pour intuition donc je suis quelqu'un d'intuitive ça va être plus intéressant pour moi de me fier à mon intuition que de me fier à mes sensations physiques à mes sens en opposition avec N il y a S pour les sens je vais être moins focalisée on va dire sur mes sens de manière générale que sur mon intuition et ce que je pense être vrai ce que je ressens j'ai beaucoup aussi de sensations intuitives moi je sais pas trop comment décrire ça mais ça m'arrive de penser en sensations par exemple après je pense aussi en images mais disons que l'intuition j'avais fait une vidéo d'ailleurs où je parlais un peu plus de l'intuition je vous mettrais d'ailleurs aussi le lien et j'aime bien l'aspect global des choses les choses abstraites en général je suis plus intéressée par l'aspect caché des choses que l'aspect visible par exemple quand je rencontre quelqu'un c'est comme si je voyais pas forcément enfin je vois le physique des gens je suis pas non plus aveugle mais c'est pas du tout ce à quoi je m'intéresse en premier en fait et c'est pas du tout ce que je retiens en fait des gens en général je m'intéresse vraiment à leur personnalité ou aux choses pas forcément les plus visibles on va dire j'ai besoin de ressentir la connexion avec la personne d'un point de vue personnalité donc après F c'est pour feelings c'est pour émotions le fait d'être expressif d'un point de vue émotionnel de ressentir plein d'émotions d'être sensible aux émotions des autres à ses propres émotions c'est être émotif de manière générale après comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo sur l'hypersensibilité je suis quelqu'un qui est effectivement émotionnellement sensible je peux avoir des réactions on va dire émotionnelles très fortes à des choses qui sont peut-être pas du tout le cas pour d'autres personnes et je suis aussi très sensible aux émotions des autres et ça je vais vous le détailler juste après quand je vous expliquerai les différentes fonctions cognitives de mon type de personnalité ensuite J pour jugement alors jugement c'est en opposition avec P perception sauf qu'il me semble que c'est assez subtil je dirais mais disons que en général les gens qui sont plus J ils sont plus organisés ils sont plus structurés ils vont plus se fier à des règles se fier à des choses qui sont déterminées je dirais plus que les P qui sont vraiment plus centrés sur leur expérience personnelle on va dire par exemple pour prendre une décision mais du coup disons que les INFJ ils sont un peu entre les deux et parfois on considère qu'ils sont plus perceptifs que dans le jugement mais bon après bien sûr tout se discute hein donc le type de personnalité INFJ c'est le plus rare et je vous le disais dans l'autre vidéo que quand j'étais plus jeune ça me faisait bizarre parce que je sentais que j'étais différente des autres et je savais pas pourquoi en fait je comprenais pas pourquoi je sentais que je réfléchissais différemment que je fonctionnais en fait différemment beaucoup et souvent et même encore maintenant il m'arrive de me sentir seule par rapport au fait que je sens qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui fonctionnent comme moi et du coup j'ai envie en fait de ce type de connexion en général parce que c'est agréable en fait j'ose même pas imaginer comment ça doit être que d'être ISFJ qui est le type de personnalité le plus courant on doit avoir je pense j'imagine dans ma tête qu'on aura l'impression que tout le monde est comme soi et qu'on s'entend bien avec tout le monde et que c'est facile de faire des... de rencontrer de nouvelles personnes je sais pas je me dis que ça doit être vraiment différent je dirais que du coup quand j'étais plus jeune disons que j'allais pas forcément mettre en avant ma différence parce que j'avais envie en fait de connexion avec les gens et j'avais envie de ne pas me sentir différente justement et du coup ça me fait toujours bizarre quand je vois des gens mettre en gros la différence sur un piédestal se sentir différente normalement c'est pas une émotion très agréable donc à moi ce qui est intéressant c'est les fonctions cognitives de chaque type de personnalité donc on a tous toutes les fonctions cognitives plus ou moins il y en a qu'on utilise absolument pas et d'autres qu'on utilise beaucoup plus souvent du coup j'avais lu un livre sur l'explication on va dire scientifique et neuroscientifique des fonctions cognitives en fait à quoi ça correspond une fonction cognitive on va utiliser certaines régions cérébrales quand on utilise une fonction particulière et les gens du coup qui ont le même type de personnalité ils vont activer ces mêmes régions dans les mêmes situations les mêmes neurones on va dire à peu près de leur cerveau ma première fonction cognitive donc celle dans laquelle je vis c'est à dire que c'est la base pour moi je me pose même pas la question c'est NI donc c'est l'intuition introvertie c'est à dire que intuitive c'est à dire de bien naturel que je dis je réfléchis et je prends mes décisions pas forcément sur des faits ou des choses prédéterminées c'est très important pour moi aussi que les choses que je fais aient du sens c'est important pour moi d'avoir un objectif j'ai vraiment des petits gens qui utilisent NI on aime bien avoir des objectifs précis j'aime bien savoir où ils vont généralement on est aussi des personnes qui pensent beaucoup en pourquoi on a besoin de savoir pourquoi on fait les choses et c'est drôle parce que du coup ma mère me disait quand j'étais petite je me demandais tout le temps pourquoi 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 c'était ma question quand j'étais petite ça m'a pas vraiment quitté et d'ailleurs on dit que la personnalité de l'enfant est fixée à partir de 7 ans on grandit bien sûr et on évolue mais notre personnalité est déjà fixée à l'âge de 7 ans on peut avoir différents résultats aussi de tests de personnalité à différents moments de la vie parce qu'on va avoir évolué sur différents aspects en fait plus on évolue dans le temps avec l'âge plus il est difficile d'avoir un résultat précis par exemple sur le MBTI c'est difficile de faire vraiment des segmentations et de dire toi t'es plus introverti qu'extraverti parce qu'en fonction des circonstances on peut tout à fait paraître très extraverti aussi paraître introverti mais à la base on a vraiment un type de personnalité bien précis sur lequel après on peut travailler et évoluer NI aussi très créatif et d'ailleurs dans le big five et la créativité surtout était mon résultat le plus haut il me semble donc voilà je sais que la créativité c'est hyper important pour moi et souvent les gens qui ont NI dans leur fonction cognitive sont assez créatifs aussi après on peut être créatif suivant d'autres fonctions cognitives mais NI c'est quelque chose qui est d'autant plus interne et personnel et abstrait on a envie de, je dirais moi en tout cas perso j'ai envie de donner forme à des choses que je pense dans ma tête en général des idées que j'ai, on est très porté sur les idées en général quand on utilise NI NE aussi qui est le pendant de NI mais NE ça va être plus des idées tournées vers l'extérieur plus général, on peut plus réfléchir sur des idées en général alors que NI on a envie de réfléchir sur des idées qui nous touchent, qui nous concernent c'est pas une de mes fonctions principales mais c'est une fonction vers laquelle je peux très vite basculer si je suis en mode NI et je peux transposer en fait des choses que je sais pour moi vers les autres parce que je comprends à travers ce que moi je ressens je suis capable de le transposer un petit peu quand on utilise NI on est aussi dans le mode prédiction on est bien anticipé les choses parce que c'est de l'ordre de l'abstrait parce que le futur n'existe pas et le futur est un peu dans notre tête donc j'aime bien tout ça généralement quand on regarde un film je suis un peu en mode j'essaie de deviner ce qui va se passer quoi en deuxième fonction j'ai FE qui est émotions extraverties donc en opposition il y a FE qui est l'émotion introvertie c'est à dire que je vais être plus sensible moi aux émotions des autres qu'à mes propres émotions je vais faire plus attention aux émotions des autres qu'à mes propres émotions en général mais ça c'est aussi totalement vrai d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'une des raisons pour lesquelles j'étais très timide avant c'est que j'avais du mal en fait à être en contact avec mes émotions quand j'étais entourée d'autres personnes et je ressentais tellement les émotions des autres que j'étais super perdue et j'avais du mal à m'exprimer parce que j'étais trop en fait dans les émotions des autres et ça peut être très difficile de distinguer ces émotions des émotions des autres quand on a cette fonction cognitive dans nos premières fonctions le fait que ce soit ma deuxième fonction fait que c'est ma manière de m'exprimer et d'interagir avec le monde ma manière préférée on va dire d'interagir avec le monde je suis très expressive déjà ça se voit j'aime bien justement avoir plus des discussions où les gens vont être super contents où on va parler de choses qui me touchent on va dire émotionnellement où je vais connecter avec les gens d'un point de vue émotionnel pour moi c'est super important si vous avez fi en première fonction par exemple David lui il a fi en première fonction parce qu'il est INFP lui il est très proche de ses émotions et très conscient de ses émotions du coup il va avoir aucun mal je trouve à interagir avec d'autres personnes sans pour autant se perdre en fait dans ses émotions je sais pas comment dire mais vraiment conscient de ses émotions il peut changer de l'une à l'autre beaucoup plus facilement que moi il est plus en contrôle je dirais de ses émotions que moi même si voilà c'est un aspect sur lequel j'ai beaucoup travaillé et j'essaie maintenant de visualiser un peu dans une bulle par rapport aux émotions des autres quand je sens que je suis trop sensible aux émotions des autres et cette année je vous disais en début d'année si vous avez vu il me semble ma première vidéo de l'année que cette année j'avais envie d'être un peu plus en contact avec mes émotions et d'exprimer un peu plus mes émotions donc voilà parce que je suis quelqu'un très expressif mais disons que en contact avec certaines personnes j'ai pu ressentir que c'était pas bien d'être trop expressif de trop montrer ce qu'on ressent etc et du coup je me suis un peu pas renfermée sur cet aspect là mais bon je vais pas forcément trop développer parce qu'au final je me rends compte que j'aime bien ça me fait du bien et j'aime bien les gens aussi par exemple qui sont très expressifs du coup c'est une façon assez simple en fait pour moi de m'épanouir et d'être de bonne humeur etc et c'est pour ça aussi que je fais des vidéos parce que j'ai besoin de m'exprimer et je me suis rendu compte que c'était important et parler de ce que j'aime et de ce qui me fait du bien, ce qui me rend heureuse en fait tout simplement si vous êtes INFJ il faut vous exprimer, il faut dire ce que vous ressentez et si vous avez FE dans vos fonctions vos premières fonctions, première ou deuxième c'est super important pour vous de vous exprimer je dirais que quand on est plus INFJ par exemple que ENFJ parce que ENFJ ils ont le FE en première fonction quand on est INFJ disons qu'on est pas obligé de s'exprimer aussi souvent je dirais et on peut laisser couler plein de situations on se dit bon c'est pas grave, si je dis rien c'est pas grave et ça va pas nous ronger alors que je pense que les ENFJ ils ont besoin vraiment d'exprimer ce qu'ils ressentent et c'est encore plus important pour eux et c'est tout à fait normal après faut vraiment apprendre à savoir comment exprimer les choses qu'on ressent sans blesser l'autre, sans attaquer l'autre etc donc on peut améliorer chacune des fonctions cognitives et perfectionner là dedans troisième fonction j'ai TI qui est la pensée introvertie donc à l'opposé c'est TE qui est plus la pensée extravertie je crée des règles pour moi même, comme je vous dis avec NI je sais ce que je veux avec TI je sais comment obtenir ce que je veux plus ou moins ou quelle est la méthode à suivre, je me crée des méthodes ou ce genre de choses je peux réfléchir sur des choses que je sais par rapport à moi donc j'utilise aussi beaucoup TI dans cette vidéo que je suis en train de vous faire parce que je vous rapporte des faits mais qui me sont relatifs je vous transmets des informations mais qui me concernent je trouve qu'à l'école on utilise d'ailleurs beaucoup TI et TE parce qu'on doit ingérer beaucoup d'informations et je pense que moi en tout cas l'école m'a beaucoup appris ça et notamment l'université et moi j'ai fait bio à la fac et neurosciences apprend en spécialité et du coup il faut ingérer beaucoup d'informations et donc j'ai beaucoup utilisé TI pour en gros simplifier les informations que j'avais pour les intégrer et les retranscrire en mode NI et que ça devienne un peu plus intuitif pour moi et plus facile à retenir et plus réutilisable c'est ma manière en fait d'intégrer de nouvelles informations j'utilise généralement TI une chose qui est un peu spécifique des INFJ c'est que ça peut être très nocif pour nous d'être dans la boucle N-I-T-I trop longtemps et ne pas utiliser FE parce que c'est aussi la boucle suivant laquelle on est un peu en mode ruminage on réfléchit à des choses qu'on sait déjà et puis qu'on se redit des choses et puis on se les explique enfin voilà un peu très enfermé dans cette boucle là et ça peut être notamment une cause de dépression être dans une boucle un peu infernale et oublier d'en sortir et vraiment il faut utiliser la fonction deuxième fonction qui est FE qui est beaucoup plus naturel en fait pour nous que TI il faut le dire mais c'est hyper important de je dirais travailler cet aspect TI et comme je le disais moi à l'école je trouve que ça m'a beaucoup aidé à en gros utiliser cette fonction cognitive là à intégrer nouvelles informations à savoir utiliser des informations retranscrire des informations voilà comme cette vidéo il y a beaucoup de TI je vous retransmets beaucoup de choses que j'ai apprises et c'est quelque chose que j'aime bien faire mais c'est pas non plus ma... c'est pas ce qui m'apporte le plus de joie on va dire c'est juste que je trouve ça bien c'est utile pour moi donc j'ai envie de le faire et comme je l'ai dit dans mon anagramme c'est le principal c'est le 2 j'ai besoin de faire des choses utiles et je sais que cette vidéo peut être utile à certaines personnes en quatrième fonction cognitive c'est SE et le pendant c'est SI je sais je vous parle pas directement de moi depuis tout à l'heure mais j'essaie de trouver des manières un peu détournées de vous parler de moi SE c'est un peu mon objectif c'est mon idéal on va dire donc votre quatrième fonction cognitive en général c'est un peu ce en quoi vous aimeriez être vous aimeriez trop être doué et être bon mais qu'à la base vous n'êtes pas très très bon ou juste à la base c'est pas naturel pour vous mais c'est quelque chose que vous appréciez quand même faire et que c'est quelque chose que vous avez quand même envie de développer donc S c'est pour sensoriel et E c'est pour extraverti enfin c'est pour extérieur mes sensations liées à l'extérieur on va dire pour faire simple qu'est ce que je dois faire en général, quelles sont les étapes d'action que je dois faire c'est des choses hyper concrètes qu'on doit faire pour lesquelles on doit utiliser nos sens notre corps physique voilà faire des choses concrètes justement et donc pas être dans l'abstrait avec l'intuition pour moi ça se traduit généralement par l'aspect esthétique des choses par le fait par exemple de faire de la peinture et d'apprécier la beauté des choses en général par exemple le maquillage c'est totalement SE pour moi c'est totalement visuel c'est aussi sensoriel il y a plusieurs esthétiques d'avoir un joli chez soi par exemple aussi les gens qui ont un SE très développé ils savent comment faire pour je sais pas on dirait que c'est naturel pour eux de savoir ce qu'il faut faire dans n'importe quelle situation c'est des gens qui vont très vite réagir qui peuvent aussi très facilement donner des ordres dire aux autres qu'est ce qu'il faut faire parce qu'ils savent en fait ils ont cette connaissance des actions à faire je peux savoir ce qu'il faut faire mais je suis pas forcément aussi sûre que quelqu'un qui utiliserait beaucoup SE je veux mettre beaucoup plus de temps à m'y mettre je veux avoir plus de mal à expliquer aux gens comment faire c'est moins naturel mais c'est un aspect sur lequel j'ai beaucoup envie de travailler et actuellement en fait je dirais je travaille beaucoup notamment avec la peinture avec les vidéos les vidéos pour moi c'est hyper SE aussi parce que je dois vous dire quoi faire le fait d'apprendre une nouvelle langue pour moi c'est aussi hyper SE et le fait de faire des vidéos en anglais par exemple je suis totalement en mode SE en général et je suis contente parce que je sens que ça me permet de développer ça j'admire les gens qui ont SE dans leur première fonction cognitive parce que généralement ils sont surtout si c'est d'un point de vue esthétique ils sont particulièrement entoués je sais pas comment dire je trouve qu'il y a un... moi c'est plus long le processus est plus lent et plus long alors que les gens qui sont plus en mode SE sont beaucoup plus rapides sont beaucoup plus efficaces que moi je dirais et puis vous remarquez des petits détails que moi je vais absolument pas voir parce que moi je suis beaucoup plus globale que de détails j'essaie vraiment d'être... travailler sur mon intuition de vraiment savoir ce que je veux d'être hyper au clair par rapport à ça si vous êtes INFJ c'est la priorité en fait vous devez savoir ce que vous voulez vous devez faire ce que vous voulez en priorité si ça plaît aux autres et si vous pouvez arranger les choses de sorte que ça puisse plaire aux autres c'est parfait et là vous pouvez vous épanouir à 100% et si ce n'est pas le cas c'est difficile il faut laisser le temps aux gens de comprendre ce que vous voulez faire donc leur montrer aussi par exemple des personnes qui sont plus sensorielles qu'intuitives elles ont peut-être besoin de voir le résultat avant de vous dire oui t'as raison de faire ça elles ont peut-être besoin que vous leur montriez se détacher aussi quand c'est nécessaire et c'est vrai qu'une des choses pour lesquelles on est connus c'est le door slam ou le fait de ghoster les gens ghosting c'est à dire qu'on est très vite capable de supprimer des gens de notre vie c'est à dire ne plus avoir de contact avec certaines personnes du jour au lendemain c'est une façon pour moi de détacher des problèmes très rapidement dans certaines situations c'est un peu la solution il y a des gens avec qui vous pouvez essayer d'expliquer les choses en long, en large, en travers ils ne comprendront jamais, ils ne voudront pas en fait comprendre ce que vous voulez dire et dans ces cas là il faut juste se détacher de ces personnes et je dirais que je suis très déterminée aussi c'est un truc qui est généralement caractéristique des INFJ parce que comme on est très porté sur notre objectif on peut être très patient pour atteindre notre objectif et très déterminé et difficile à faire changer d'avis après être plus en accord avec ses propres émotions et être vulnérable et parler de ce qu'on ressent j'aime pas être vulnéra, j'aime pas me sentir vulnérable c'est pas facile mais c'est quelque chose qu'on peut développer en tant que INFJ on est plus porté sur l'avenir en général un peu comme il y a INTJ ça me demande plus un effort d'essayer de me souvenir de choses etc je ne vis pas dans le passé en fait et c'est difficile pour nous de rester aussi dans le présent et SE c'est un peu la fonction pour nous qui nous permet d'être présente dans le moment apprécier l'esthétisme par exemple pour moi de mon environnement visiter des lieux et apprécier la beauté des lieux faire de la peinture, apprécier... voilà ce qui s'en dégage ça c'est sensoriel et c'est dans le moment, dans l'instant c'est généralement quelque chose qui nous attire aussi quand on est INFJ en général quand on est INFJ on respecte le fait que les autres fassent ce qu'ils veulent on n'est pas du genre à imposer les choses aux autres normalement quand on est INFJ, pas seulement, mais je dirais pour la part des gens et notamment quand on est INFJ on a vraiment envie d'évoluer et développer des capacités dans lesquelles on n'est pas hyper à l'aise et ça c'est un truc qui est super important pour moi, j'ai besoin de sentir que j'évolue je disais il y a longtemps dans mes vidéos, ma vidéo que j'avais fait sur les séries que ce que j'aimais bien dans les séries c'est voir évoluer les personnages et ça je crois que c'est un truc hyper INFJ parce qu'on aime bien prédire les choses aussi une chose aussi qui est un peu typique des INFJ c'est qu'on dit souvent qu'ils ont comme une vieille âme c'est à dire que même quand j'étais plus jeune c'est comme si je réfléchissais parfois comme un adulte je me rappelle de ce que je pouvais penser quand j'étais beaucoup beaucoup plus jeune par exemple quand j'avais 10, 15 ans et je pensais quasiment la même chose que je pense aujourd'hui en fait sur certaines choses et les choses que je savais déjà à mon âge qui était le cas d'autres enfants c'est comme si on avait grandi plus vite que les autres sur certains aspects dites moi si vous vous retrouvez dans certaines choses que je vous ai dit dans cette vidéo si vous êtes INFJ ou même si vous n'êtes pas INFJ voilà s'il y a des choses que j'ai dites sur lesquelles vous retrouver ce serait hyper intéressant pour moi de savoir ça et dites moi quel est du coup votre type de personnalité par rapport à ça après on a plein de points négatifs aussi je pourrais faire toute une vidéo sur les points négatifs mais on va peut-être pas faire ça aujourd'hui parce que cette vidéo est déjà méga longue et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je pense que je vais m'arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura intéressé dites moi en commentaire si c'est le cas si ça vous a plu n'hésitez pas sur des questions et commentaires likez abonnez vous pour continuer à regarder mes vidéos je fais normalement deux vidéos par semaine une en français et une en anglais et vous pouvez toujours activer les outils pour suivre la vidéo et voilà je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo bisous bon 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 Merci.